Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre un nouveau tirage surprise. Allons-y. Qui est-ce ici? Si tu veux que je te vois, abonne-toi, c'est le temps. Allons-y. Poursuivons. Bon, deux cartes ici. Qui est-ce ici? Le foyer, la maison et le clown. Eh bien, le clown qui se présente. Un personnage. On joue un rôle. Quelqu'un qui s'amuse au foyer, à la maison. Peut-être que c'est ça, on s'amuse. Ici, un personnage public. Allons-y. Amusons-nous. Qui est ici? Allons-y avec une carte. Pour le foyer. Quelqu'un ici. Qui s'amuse ou... C'est le clown qui joue un rôle. Allons-y. Bon. On a le mot « las ». On est année de quoi? De jouer au clown. De faire le clown. De porter un masque. À la maison. Allons-y avec le clown maintenant. Un mot. Mentir. Donc, oui. Tanné de quoi? Bien là, je rencontre une personne. Bien, ça résume. Ça résume bien. Qui est année de se mentir. Qui est année de faire le clown. Qui est année de porter un masque. Jouer un rôle. Jouer un personnage. Une personne qui se ment. C'est une personne qui se ment. Qu'on me présente. Mentir. Quand on regarde la personne. Elle a un beau sourire. Elle semble bien aller. Mais en fait. C'est faux. Cette personne ne va pas bien. Le foyer est chez elle. Allons-y. Continuons. Continuons d'explorer. De découvrir ensemble. Allons-y. La fin. La transformation. La carte qui me parle de quoi? Je tourne une page. Je passe à autre chose. Je fais du ménage. Je mets fin à ce qui ne me convient plus. Situation. Relations. Je fais du ménage. Je fais du ménage dans mes affaires. Je change. Je décide de me libérer. Je décide de me libérer. De transformer quelque chose. De me transformer. Je veux ouvrir mes ailes. Débuter quelque chose de nouveau. Créer quelque chose de nouveau. Je veux un changement. C'est la carte ici qui me parle d'un changement important. En dessous du paquet, j'ai la carte de l'intuition à l'envers. J'ai mélangé toutes mes cartes avant de commencer. Mes tranches. Attendez une minute. Je n'irai pas trop loin. Ça tourne autour ici de ces deux cartes. C'est une personne ici qui se ment. Quand on lui demande comment ça va, ça va toujours bien. Tout est toujours beau. Mais c'est faux. Cette personne ne va pas bien. L'as. L'as de se mentir. De jouer un rôle. Jouer un personnage. De se mentir et de mentir aux autres. Et ici, on nous parle de la fin. Le début. Ici, cachoterie. Il y a des peurs ici. Prenons le temps de ressentir les cartes. Allons-y avec une carte pour la carte de la transformation. On veut nous dire quoi? La numéro 13. Non. Je vais plutôt aller sur l'intuition à l'envers. Et bien, abus de confiance. Ici, on nous parle de quoi? De ragot. Des histoires. Raconter des histoires fausses. Médisances. Quelqu'un qui parle beaucoup et qui raconte des histoires. Des fausses histoires. Une personne hypocrite ici. À deux visages. Eh bien, oui. À deux visages. Ça revient ici. Ça me fait penser un petit peu au clown et le mot mentir. La carte de la pie. Ici, il y a quelque chose que l'on garde pour soi. Un secret. C'est une personne cachotière. En fait, on parle de ragot. On parle d'hypocrisie. De parler dans le dos de quelqu'un. Pour détruire, détruire sa réputation. Pour quelle raison on agit comme ça? C'est une personne ici qui se croit supérieure. Il y a un jeu de pouvoir ici. Supérieure, inférieure. C'est comme si on tentait de détruire. La réputation d'une personne. C'est une personne qui peut avoir une grande sensibilité ici que je rencontre. Et qui utilise mal son don. Donc, elle rabaisse. Elle va rabaisser l'autre. Parce qu'en fait, à l'intérieur d'elle, elle se sent inférieure à l'autre. Elle doit se comparer, probablement. Elle se compare à l'autre. Et elle pratique la médisance. Ok. Tentation à l'envers. On nous parle de quoi ici? De peur. Le diable, on le connaît. On peut aller loin avec le diable. Ici, je rencontre une personne frustrée. En colère. Une personne qui rencontre une limite. C'est le diable à l'envers. Qui ne peut pas accomplir ce qu'il veut accomplir. Et il est frustré. C'est une personne qui peut avoir des comportements violents. On peut parler de violence psychologique. Avec les mots. Blessé avec les mots. Les paroles. On pourrait parler aussi physique. Mais ici, en ce jeu, j'ai plus l'impression qu'on me parle de paroles blessantes. Ici, il y a quelque chose avec la pie à l'envers. Avec la pie à l'envers, on parle d'abus de confiance. On peut parler aussi de... Ça va loin avec la pie. On cache quelque chose. On cache un jeu. Il y a quelque chose de malsain avec le diable à l'envers. La tentation à l'envers. Quelque chose de toxique, de malsain pour soi. Non seulement pour soi, pour l'autre aussi. On est engagé dans une relation ici. Engagé avec qui? Avec quoi? Ici, c'est le diable à l'envers. On est lié. On est engagé ici. La carte de la vérité qui nous parle de la révélation de la vérité. Le dévoilement de la vérité. Qu'est-ce qu'on va faire ici? Continuons. Là, je ressens la limite. Allons explorer. Donc ici, là, c'est une zone de ragoût, de médisance. Qui cache quelque chose. Qui cache, qui cache une vérité. Qui cache le diable à l'envers. Le diable à l'envers est frustré en ce moment. Parce qu'il ne peut pas accomplir ce qu'il voulait accomplir. Il est frustré. Nous sommes liés. Nous sommes engagés. Sacrifice. Attendez. Je vais déposer une carte ici. Pour celle-ci au complet, là. J'aurais besoin d'une carte qui pourrait résumer. Résumer. La pi, l'intuition à l'envers. L'univers et la tentation à l'envers. Quelle carte pourrait bien résumer? Allons-y avec... Quel jeu? Quel jeu? Bon, je vais y aller avec celui-ci. Attendez une minute. Wow, wow, wow. C'est celle-là? Bon, mais allons-y. Destiné. Bien là, destiné, on nous parle de quoi? D'opérer un changement. Sortir de là. Sortir de cette situation. Mettre fin à cet engagement. Mettre fin à cette situation. Passer à autre chose. Ouvrir une nouvelle porte. Quitter ce qu'on connaît. Aller vers quelque chose de nouveau. Opérer un changement important. La carte du jugement. Opérer un changement important. Laissez se passer derrière soi. Ouvrir une nouvelle porte. S'en aller. Ici, c'est une carte qui peut aussi nous parler de corruption. À vous de voir. Ici, là, on nous parle réellement de quelque chose. On joue dans le cachet. Beaucoup d'hypocrisie. Oui. On joue sur les peurs. On joue là-dedans. Bon, on nous suggère ici d'opérer un changement. De passer à autre chose. Créer quelque chose de nouveau. Oser ouvrir une nouvelle porte. Passer du connu à l'inconnu. Laissez derrière soi se passer. Se pardonner et aller de l'avant. Allons-y maintenant ici avec la carte de la transformation. On nous dit quoi? La courte maladie. La maladie. La souffrance. Oui, et quoi d'autre? Je vais piger une autre carte. Une personne qui souffre, qui est malade, qui a besoin de prendre soin d'elle. Transformation, changement. On veut nous dire quoi ici? Confusion. Éparpillement. On ne sait plus quoi faire. Ici, il y a confusion. Laissez-moi penser. Éparpillement. On dirait qu'on a peur de perdre la tête. De devenir fou, de devenir folle. Spécial, hein? C'est ce qui nous traverse l'esprit. On en a plein la tête, je pense. Plein la tête. On est en train de se rendre malade avec une situation. Ici, on nous parle de mettre fin. Arrêtez. Cessez quelque chose. Je vais cesser peut-être de se mentir. Il y a quelque chose ici. Confusion. Éparpillement. J'ai l'impression qu'on en a plein la tête. On est en train de se rendre malade avec quoi? Ce sont nos cartes du départ. C'est le mensonge ici. Ici, là, on en raconte. On en raconte. Des mensonges. On se mêle dedans. On se mêle dans nos histoires. On est en train de... On se mêle dans nos histoires. On dirait ici qu'on nous parle d'agitation mentale. Il y a quelque chose au niveau de l'esprit. Au niveau de la pensée. Ici, il faut que ça arrête, cela, là. Peut-être qu'il faudrait aller consulter. Cette personne ne va pas bien. Le mensonge ici est très, très présent. Je vous le dis, on fait circuler toutes sortes d'histoires, des ragots, des fausses informations. Ça n'arrête pas de tourner. La tête tourne. On se mêle dans nos histoires, dans nos mensonges. On est en train de se rendre malade ici. Attendez une minute. Le masculin dans ses pensées. Bien là, je pense qu'on lui dit, prends une pause. Prends une pause, là. Qu'est-ce qui crée ça? On dirait que je rencontre beaucoup d'anxiété. Beaucoup d'anxiété. Agitation mentale. Et on lui suggère de mettre un stop. Calmer le mental. Calmer la pensée. Trouver un moyen de calmer le mental. Trouver un moment de calmer le mental. Trouver un moment de calmer le mental. Et on lui suggère, on lui suggère, on lui suggère, on lui suggère une addition des pressions. Je vous dis, c'est votre passage. Allons-y avec la carte de l'éveil. Il faut que ça s'arrête ici. La transformation nous parle d'un changement, de l'arrêt. Mettre fin à quelque chose, à toutes ces histoires qui circulent, des fausses histoires, des ragots, en voulez-vous? Ici, on nous parle de maladie. Je ne sais pas ici, mais au niveau de la pensée, ça va vite. Il y a quelque chose au niveau de la pensée. Beaucoup d'anxiété. En tout cas, on nous encourage ici à trouver un moyen de calmer, d'après moi, de mettre fin. Attendez un peu. Je vais déposer une autre carte sur la 13. L'enfant. Donc oui, ici, on nous parle d'un changement. La fin et le début. L'enfant, nouveau. La jeunesse, enfant qui explore. La fin d'une situation et le début. C'est tout jeune. Un changement ici. Une invitation à être au présent. Ici, on ne doit sûrement pas être au présent. La tête, la pensée prend beaucoup de place pour la personne que je rencontre ici. Le mental, le rationnel. On dirait qu'on... J'ai l'impression, quand je regarde la girouette, qu'on a peur de... J'ai peur de perdre la tête. Je suis en train de me rendre malade ici. Beaucoup d'inquiétude. Beaucoup d'anxiété. Ici, on nous dit, stop. Trouve un moyen, là, de revenir ici au présent. Allons-y. Avec la carte de l'éveil. La numéro 1. Qui nous parle d'un nouveau cycle. D'un changement important. Un changement important. Allons-y. Éveil de conscience. Ici, c'est l'artiste créateur. Nous sommes tous des artistes créateurs. Je crée ma réalité. Là, on nous parle d'un changement important. Début d'un nouveau cycle. On a fait des prises de conscience. On nous dit quoi? Avec la carte numéro 1. La réussite, la fortune, l'accomplissement. Je me fais confiance et je fais confiance à l'univers. À Dieu. Appelez-le comme vous le voulez. La personne ici se fait confiance. Une carte de réussite. Donc, je crois en moi. J'ai les habilités, les qualités. Le talent pour accomplir ce que je souhaite accomplir. Je mise sur moi. J'ai confiance en moi. C'est le début d'un nouveau cycle. Et on nous présente la réussite. On nous dit que tu as tout en main. Tu as tout en main. Tout en main pour réussir. Tu as les outils, les capacités, le talent, les habilités, la confiance. Go! On nous parle d'un nouveau changement. Nouveau début. Un cycle nouveau. Début d'un nouveau cycle. Et on nous présente la réussite. Ok. Quoi d'autre? Attendez une minute. Je suis attirée ici. Oups! Je me démasque. C'est suite à cette carte. Celle-ci était en dessous. Ça me demande de me démasquer. Ça me demande d'être vrai. De cesser de me mentir. Ça me demande d'être honnête avec moi-même. Donc ici, c'est un changement de voie. Je vais regarder. On nous parle d'un gain. Et la femme riche qui est là. Qui est cette femme? Éveille le magicien. La réussite se démasquer. Vouloir gagner. Vouloir gagner. On ne veut pas perdre une femme. On ne veut pas perdre une femme. Peut-être qu'on lui a menti. Mais là, on dirait quand je regarde les cartes qu'on veut se démasquer. Il y a peut-être une histoire d'argent ici avec la carte de gagné. Une femme riche. En fait, cette carte peut représenter une amie, une amante, votre conjointe, une femme qui aime avoir du plaisir dans la vie. C'est léger avec elle. Donc là, ici, on nous présente l'éveil, le magicien, la carte de la fortune, la carte aussi qui me parle de gagner un certain montant. Pour quelles raisons on s'approche de cette femme? Étant donné que j'ai la carte de la malhonnêteté, la tromperie, le masque, bien là, j'aurais tendance à me demander pour quelles raisons je veux m'approcher de cette femme. Est-ce pour sa valeur sur le plan financier? Est-ce pour sa valeur en tant que personne? pour quelles raisons? Je vais explorer la carte ici. Je veux gagner, je veux gagner, oui, son cœur, son portefeuille, qu'est-ce que je veux au juste? Je vais explorer le masque. Pourquoi le masque ici? La malhonnêteté. Comment voulez-vous que j'oriente la carte de la malhonnêteté ici? Malhonnêteté, le masque. Bon, ici, on nous parle de quoi? La bouteille à l'envers. La bouteille à l'envers. Le message à l'envers. Pas de communication. Cessez de communiquer. Parce qu'on est démasqué. Parlez-moi encore ici. On a démasqué l'intention. Labyrinthe. Piégé. On s'est fait prendre ici. Bon. C'est quelqu'un ici, là. Il est là avec la femme que j'ai vue en dessous du paquet. On dirait que je veux m'approcher d'une femme. On dirait que ce sont... que c'est le plan financier, l'argent qui m'attire. On me présente la femme ici qui est à l'aise. C'est la femme riche. Bon. On dirait que c'est le plan financier qui m'attire. sa valeur. C'est l'argent ici qui m'attire. Et quand je regarde les trois cartes ici. Oups. Oups. Arrêt. Oups. Le labyrinthe. Et la personne malheureux. Et la personne malhonnête. Donc là, je me pose réellement des questions sur ses intentions. Je pense que c'était un rapprochement parce que c'est sa valeur au niveau financier qui nous attirait. Pas certaine que c'est sa valeur au niveau de sa personne, en tant que personne, parce qu'on aime cette personne. J'ai plus l'impression parce qu'elle représente une image de réussite, de gain. On dirait que c'est le plan financier, l'argent ici. Et là, j'ai comme l'impression qu'on est démasqué. Il y a une histoire d'argent en arrière-plan, là. En arrière-plan. Il y a un éloignement. Il y a un départ. On quitte. On s'éloigne de. Je vais déposer une carte sur ces deux-là, là. Succès. C'est quoi l'intention en arrière? Ici, j'ai plus l'impression qu'on me présente le plan argent. Négociation, papier, contrat. C'est quoi l'intention en arrière-plan, c'est quoi l'intention en arrière-plan, c'est quoi l'intention en arrière-plan. C'est quoi l'intention en arrière-plan, c'est quoi l'intention en arrière-plan, c'est quoi l'intention en arrière-plan. Bien, en tout cas, on a démasqué son intention. Ici, la carte de la malhonnêteté, c'est quoi l'intention en arrière-plan, c'est quoi l'intention en arrière-plan, c'est quoi l'intention en arrière-plan. Elle approche, l'approche, je t'aime bien, séduction. Pourquoi est-ce que je ressens de la déception? Je ressens de la déception. Je ressens de la déception, la lune de miel. la lune de miel, engagement, engagement, la lune de miel. On dirait que c'est, qu'on nourrit un rêve. Pourquoi est-ce que je ressens ça faux? Ah, probablement à cause de la carte de la malhonnêteté. On dirait qu'on me sort le violon. Écoutez-moi, attendez une minute, je vais piéger une autre carte par curiosité. Tentation, désir, attirance, quelqu'un qui a du charme, qui s'est charmé. Une personne très passionnée. Parlez-moi de la carte négociation. Il faut que je me rappelle, là, les deux cartes, les quatre cartes, ici, de départ. Mentir, ici, le personnage qui est là. Malhonnêteté, je l'ai rencontré ici aussi. Peur de se faire prendre, mais on s'est fait prendre ici. On a mis fin à des communications. Pour quelles raisons on voulait s'approcher d'elle? C'est comme si on me parlait d'un engagement. Vous venez pas me dire qu'on a été payé pour... Il y a une histoire de gain d'argent en arrière-plan. Pourquoi ici, je me sens... Attendez une minute, là. On s'approche d'elle. Pourquoi? Pour sa valeur. J'ai le mot « valeur » qui me vient à l'esprit. Mais valeur, valeur, valeur. On me présente ici parce que quoi? Elle vaut? Elle vaut combien? On s'approche d'elle parce qu'elle vaut combien? C'est quoi l'intention? Ici, la personne est attirée par l'argent. C'est l'argent. Ce n'est pas la valeur de la personne. C'est ce qu'elle vaut, on dirait, sur le plan financier. Attendez. Pourquoi le contrat ici? Négociation. C'est quoi ça? Un long chemin. Bien, d'après moi, on est arrivé à la fin, là, ici. Il y a quelque chose qui arrive à sa fin. On est arrivé à la fin du chemin, à la fin de la route, à la fin de la lune de miel. Bien, on a peut-être eu du plaisir, mais là, on dirait qu'on a démasqué la personne, ses intentions réelles. Regardez, je ne sais pas pourquoi, là, mais je me sens, on dirait déçue. On dirait que je me sens déçue. Je ressens une déception à l'intérieur de moi. Attendez une minute. Je vais piger une autre carte sur la tentation, le plaisir, le charme. Une personne qui a du charisme. Qui nous attire, attraction, sensualité, le charme, le corps. Bon, on veut me dire quoi d'autre ici? Féliciter, réussir. Réussir un souhait, réussir un vœu, atteindre son idéal. Ici, on nous présente le féminin, le travail. On nous parle de quoi ici? Une histoire de gain, une histoire de travail, travail d'équipe, prospérité. Il y a une histoire d'argent ici, en lien avec la femme. Une femme riche. La femme riche. Elle est là, la femme riche. On s'approche d'elle. Pourquoi? Attendez une minute, là. Encore un peu. Attendez une minute. Je la regarde encore. Ici, on nous parle de quoi? D'hésitation, de doute, d'une décision difficile à prendre. Ça concerne la femme, ça concerne la mère. Une femme ici. Une femme généreuse. Une femme bienveillante. Une femme qui prend soin d'elle, qui prend soin des autres. Je vais vérifier encore. Je vais vérifier encore. Pourquoi on m'a présenté le clown et mentir? C'est le thème, le thème du début. Quelles sont les intentions ici? Pour quelles raisons je m'approche de cette personne? J'ai le mot « valeur » qui me revient à l'esprit. Valeur. Sa valeur. Viens. Je t'invite. On va aller prendre un petit café. On va se rencontrer. On va discuter entre amis. Et en dessous du paquet, se présente le serpent. Je suis déçu. Je me sens déçu. Je me sens déçu. Bon. Je vais piger une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Pour voir qu'est-ce qu'on pourrait ajouter. Je me sens déçu. On dirait que le motif, l'intention était caché en arrière-plan. Ce qui nous a motivés à s'approcher d'elle, c'est sa richesse, sa valeur. Ce qu'elle vaut sur le plan financier. C'est ça qui nous attire. OK. Ce qu'elle vaut. Et là, on sort notre violon. Mais en fait, ce qui nous intéresse, c'est sa valeur sur le plan financier. Pas sa valeur en tant que personne. C'est ça qui est décevant, je trouve. En tout cas. Lâchez prise. Oui. Lâchez prise. Relâchez. Changez. Concentration. Renversez les situations. Et sagesse intérieure. Allons-y. Je vais vous lire le message. Le temps est venu de vous abandonner à l'univers. Et de vous déposer entre les mains qui vous conduiront à la paix et la connaissance intérieure. Continuons. Vous saurez alors qu'un changement se prépare et qu'il ne faut pas en avoir peur. Les choses changent pour le mieux. Même si ça ne semble pas être le cas au départ, ça le sera pourtant. Faites une pause et recentrez votre énergie. Quittez les vieilles routes et les personnes du passé. Peu importe ce qui surviendra dans votre vie, ce sera pour le bénéfice de votre moi supérieur et du but de votre âme. Il est temps de lâcher prise. Une époque se termine. Débutez-en une nouvelle avec l'amour présent dans votre cœur. Alors voilà. Bien, c'est ici que je vais prendre une pause. Et je vous souhaite une bonne réflexion. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021